Alors ici j'ai représenté un rectangle, c'est par exemple un champ de forme rectangulaire, et on va dire que sa surface mesure 268, par exemple ça peut être des mètres carrés ou des centimètres carrés, quelle que soit l'unité, ça c'est pas très grave. Si on mesure la largeur et la longueur en mètres, évidemment l'air ce sera des mètres carrés. Et par exemple on va dire que le côté, la largeur ici de ce champ, c'est deux unités. Alors évidemment là le dessin n'est pas du tout à l'échelle, pour le faire à l'échelle il aurait fallu que je représente la largeur beaucoup plus petite, et tellement petite que tu aurais eu du mal à voir le rectangle, donc c'est pas du tout à l'échelle, mais c'est pas grave, parce qu'ici ce qu'on va faire c'est se demander quelle est la longueur de ce rectangle, donc quelle est donc cette dimension là, la longueur de tout le champ rectangulaire. Alors évidemment tu sais que quand on multiplie la largeur par la longueur, et bien on obtient l'air, donc pour trouver la longueur à partir de l'air, il suffit de prendre l'air et de la diviser par la largeur, donc ici ça serait cette opération là qu'il faudrait faire, 268 divisé par 2. Alors en dessous ici, j'ai dessiné exactement le même rectangle, en fait si tu prends toute cette partie là, c'est un rectangle qui a exactement les mêmes dimensions que le rectangle jaune, donc en particulier la largeur, cette largeur là, elle mesure deux unités de longueur, et mon rectangle je l'ai divisé en trois petits rectangles, le premier ici le bleu, et bien son air c'est 200, 200 donc unités de surface, et puis l'air de ce rectangle orange ici c'est 60, et puis enfin l'air de ce tout petit rectangle rose c'est 8. Et ce que j'ai fait c'est cohérent, puisque effectivement quand tu additionnes l'air du rectangle bleu, l'air du rectangle orange et l'air du rectangle rose, ça fait 200 plus 60 plus 8, donc ça fait bien 268. Donc ça j'ai tout à fait le droit de le faire, mais je ne l'ai pas fait complètement au hasard, je l'ai fait comme ça parce qu'ici on a du coup des airs qui sont toutes facilement divisibles par 2. Alors je vais repartir sur l'opération qu'on a écrite ici, en fait du coup quand je regarde ce rectangle là, ce que j'ai fait ça permet de dire que 268 divisé par 2, je vais pouvoir l'écrire comme ça, c'est 200, ça c'est l'air du rectangle bleu, plus 60, l'air du rectangle orange, plus 8, l'air du rectangle rose, le tout divisé par 2. Alors le but c'est de trouver la longueur de tout ce rectangle, de tout le rectangle vert, mais on va le faire à partir de ce découpage ici, on va déjà essayer de trouver la longueur du rectangle bleu, celle-là, cette longueur-là, et ça c'est assez facile puisqu'on a vu que si on multiplie cette largeur par cette longueur, donc deux fois la longueur ça doit donner 200, ce qui veut dire que la longueur ici c'est 200 divisé par 2, deux centaines divisé par 2 ça fait une centaine, c'est-à-dire 100. Donc la longueur du rectangle bleu c'est 100, et en suivant exactement le même raisonnement, on trouve la longueur du rectangle orange qui est 60 divisé par 2, donc 60 c'est 6 dizaines, divisé par 2 ça fait 3 dizaines, c'est-à-dire 30. Voilà. Et puis pour le petit rectangle rose, cette dimension-là ici, et bien c'est la moitié de 8, 8 divisé par 2, donc c'est-à-dire 4. Et du coup on peut trouver facilement la longueur du rectangle total, donc du rectangle vert, en additionnant ces trois valeurs, ces trois longueurs-là, donc ça va donner 100 plus 30 plus 4, et du coup on trouve que c'est 100 plus 30 plus 4, c'est-à-dire 134. Alors tu vois qu'en fait on peut diviser les deux centaines par 2, donc deux centaines divisé par 2 ça fait une centaine, c'est donc le 1 qui est là. Ensuite on prend les six dizaines qui sont là et on les divise par 2, on en obtient 3, ça fait trois dizaines qui sont ici, et puis enfin les huit unités, on les divise par 2 aussi, ça nous donne quatre unités qui sont ces quatre unités-là. Voilà, et c'est tout à fait ce qu'on a fait ici, sauf que là on a une visualisation de cette technique-là, qui correspond en fait à distribuer la division aux centaines, aux dizaines et aux unités. Donc voilà, ça c'est une technique intéressante à l'aide dont il faut se souvenir, mais il faut faire attention, on n'est pas obligé toujours de décomposer de cette manière-là en faisant apparaître les centaines, les dizaines et les unités. Parfois on peut avoir intérêt à décomposer ça différemment. Par exemple, on va prendre un autre cas, du coup, voilà, on va supposer que ce rectangle-là, son R c'est 856, 856, et on va dire que sa largeur, donc cette dimension-là, ici c'est 8 unités de longueur. Donc évidemment la longueur, pour trouver cette longueur-là, en fait il va falloir qu'on fasse comme tout à l'heure, l'opération c'est 856 divisé par 8, l'R divisé par la largeur. Alors si tu appliques à la lettre ce qu'on a fait tout à l'heure, tu vas être amené à essayer de diviser 800 par 8, ça c'est possible, 800 divisé par 8 c'est assez facile à faire, et puis 50 divisé par 8, ça par contre c'est un peu plus compliqué, puisque ça ne tombe pas juste, et enfin 6 divisé par 8 c'est pareil, ça ne tombe pas juste, donc ce n'est pas très pratique, et tu as tout intérêt à essayer de trouver une manière plus simple. Par exemple ici, effectivement on a vu que 800 n'était facilement divisible par 8, et ce qui reste c'est 56. 56, c'est dans la table des 8, donc c'est facilement divisible par 8 aussi. Donc on va le diviser plutôt de cette manière-là, en 800 et 56. Donc du coup ici j'ai le rectangle, que j'ai donc divisé, et je vais dire que le premier rectangle, le vert là, qui est ici, et bien son R c'est 800. C'est 800, et donc ça correspond en fait à ce 8 qui est là, c'est les huit centaines qui sont là, que j'ai représenté par ce rectangle là. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, effectivement ce rectangle là, il a cette dimension là, c'est 8 comme tout à l'heure, et ici aussi c'est 8 évidemment. Voilà. Donc ce rectangle vert, il a pour R 800, c'est ces huit centaines qui sont là, et puis le rectangle rose, ici, c'est, je vais dire que c'est ces 56 qui sont là, donc là, cette surface là, c'est 56. Alors maintenant, comme tout à l'heure, je vais calculer la longueur de ce rectangle, cette longueur là, toute cette longueur là, la longueur du rectangle vert, et pour ça, je vais tout simplement prendre son R et diviser par la largeur. Donc cette longueur là, finalement, c'est 800 divisé par 8, huit centaines divisé par 8, ça fait une centaine, donc ici, j'ai 100. Et puis cette dimension là, du petit rectangle rose, et bien c'est l'air, 56 divisé par cette dimension là, qui est 8, donc 56 divisé par 8, et 8 fois 7, ça fait 56, donc 56 divisé par 8, ça fait 7. Donc cette dimension là, c'est 7, et du coup, on peut très facilement trouver la longueur totale du rectangle, la longueur du rectangle orange, donc, c'est 100 plus 7, ça fait 107. Alors ce que je viens de faire, c'est vraiment la même idée que tout à l'heure, en fait, j'ai écrit cette division là, comme ça, c'est 800 plus 56, le tout divisé par 8, donc tout ça divisé par 8, ça c'est exactement les mêmes opérations, et du coup ensuite, j'ai distribué la division par 8 aux deux termes de la parenthèse, donc en fait, ça revient à prendre les huit centaines à les diviser par 8, ça me donne cette longueur là, et puis à prendre ce 56 et le diviser par 8 aussi, et pour terminer, à faire l'addition, donc de ces deux divisions que j'ai faites, 100 plus 7, ça fait 107. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –